Quand on a appris sa candidature, on n'a rien changé dans notre stratégie. On a écrit un programme qui colle à la population du Havre. Les projets sont là, l'équipe est prête. On a décidé de faire une campagne en vélo et tout se passe très bien. Ça n'a rien changé pour moi que M. Philippe soit le Premier ministre. Si ce n'est que ça m'a permis de médiatiser au niveau national la campagne électorale. On a une concurrence déloyale. C'est vrai que toute la campagne au niveau médiatique est centrée sur Edouard Philippe. Edouard Philippe fait une campagne qui s'appuie sur sa notoriété. On a l'impression que son programme pour le Havre, c'est Edouard Philippe. On ne souhaite pas que ce scrutin local se transforme en référendum pour ou contre Edouard Philippe. dans laquelle la ville du Havre et ses enjeux seraient oubliés. Les municipales du Havre vont servir de votre sanction. Les électeurs vont penser national pour voter local, c'est certain. C'est la même personne et que les mauvais coups qui la scène au niveau national sont aussi des mauvais coups qui se préparent à faire peser sur la vie des Havraises et des Havraies. Le match est serré, le match est difficile, mais on pense vraiment que la démarche qu'on a engagée, cela peut faire la différence. Quelles que soient leurs orientations de vote, j'espère que ça va mobiliser les Havraises et les Havrais à s'engager à aller voter sur ces élections municipales. C'est la chose déjà la plus importante. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.